De retour avec vous, de retour pour parler du projet Agora. Moi, je t'avoue que je ne me suis pas trop penché dessus. Juste, nos chefs de groupe de supporters se sont réunis pour dénoncer les agissements en général de héros et notamment aussi ce projet Agora qui, pour beaucoup, veut signer la fin du système de groupe de supporters et rendre le stade aseptisé, comme des stades européens où il n'y a pas une ambiance de dingue, mais qui effectivement est la norme actuellement pour rendre les équipes compétitives apparemment. Bon, à Marseille, ça m'étonnerait que ça marche, mais bon, on va dire qu'il y a une norme qui s'installe, Paris, Real Madrid, tous ces stades où l'ambiance n'est pas folle, 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 mais qui ressemble beaucoup à ce que héros est, c'est-à-dire une personne assez politiquement correcte, aseptisée, qui n'a pas d'ancrage dans la culture marseillaise. Donc, c'est le reproche qu'on fait à héros. Toi qui as suivi les événements, on va parler aussi de la conférence de presse de nos chefs-dans. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi ? Écoute, vraiment la chose à retenir, alors déjà, il y a eu d'un coup, c'est vrai que notre président de club, Jean-Jacques Henriéraud, a cumulé au fil des années les erreurs de communication, mais là, ces derniers mois, il y en a eu beaucoup, cumulé. Alors, ça ne peut pas être qu'une simple erreur, je pense qu'il y a une stratégie derrière. Ce projet d'Agora, proposant de dialoguer avec les groupes de supporters, mais antérieurement, tu as fait ces boulettes, enfin ces pseudo-boulettes de communication, pour te mettre les supporters à dos. Donc, en proposant un dialogue, tu sais qu'ils allaient le refuser. En fait, c'est tendre la main, mais avant, tu leur as mis des coups de bâton. Donc, c'est très bien qu'ils n'allaient pas te tendre la main à leur tour. Oui, oui, en fait, c'est une humanité moderne. On sait très bien où on va, et on fait semblant de consulter autour, mais en réalité, on n'y va à grands pas. En fait, il va dire, nous, on n'a pas rompu le dialogue, on a proposé les réunions, mais juste avant, tu as tout fait pour qu'ils ne viennent pas et qu'ils te les mettent à dos. Là, je note une grosse différence avec Paris, Barcelone, Chelsea et tous les autres clubs qui sont devenus des clubs un peu acceptisés. Il y a quand même un gros soutien de la classe politique, des sportifs, de personnalités du Sud et de toute la France. Je pense quand même qu'on a un soutien qui est unique, qui fait que peut-être les positions vont bouger un petit peu. J'espère vraiment qu'on va garder nos groupes de supporters. D'ailleurs, je remercie… Les menaces de crise sociale à Marseille sont réelles et que les gens ne se leurrent pas. J'ai envie de dire que quand on touche à ça à Marseille, les conséquences sont totalement imprévisibles. On peut en contenir quelques-unes avec quelques cordons de CRS, quelque ceci, cela, mais en réalité, c'est toute la ville qui sera en ébullition. Donc, on ne sait pas où ça nous mène, mais on sait que ça peut nous mener vers du très, 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 très grave. C'est pour ça que je pense aussi que la classe politique, ce n'est pas spécialement qu'ils sont bienveillants ou quoi, c'est qu'ils savent ce qu'ils ont à gérer et ils n'ont surtout pas envie de troubles. Je veux dire, à un moment donné, tu es le maire de Marseille et tu connais plus ou moins ce qu'est Marseille, ce que sont les Marseillais. Je pense que même si, au fond, tu n'en as rien à foutre de tout ça, en réalité, tu as juste un intérêt, c'est de te positionner. Parce que l'un dans l'autre, tu te dis, si le projet passe, au moins la foudre des supporters et des Marseillais ne s'orientera pas vers moi, de toute façon, donc ça va diminuer le risque. Et si le projet ne passe pas, je ferai partie de… Je me mettrai les supporters un peu dans la poche pour les prochaines séances. Là où la conférence de presse avait un… La conférence de presse, excuse-moi, il y a tellement de presse à l'OM que maintenant, je confonds presse et presse. Là où la conférence de presse a un intérêt significatif, c'est déjà se donner une visibilité aux supporters. Et bien montrer l'importance de ce qu'est en train de faire la direction actuelle. C'est-à-dire que Christian Cataldo a bien dit, attention, voilà, si on doit manifester, ça va venir de toute la France. Il reçoit des messages de toute la France, ce sont des gens qui sont prêts à venir manifester. C'est-à-dire que ça dépasse le cercle marseillais, c'est vraiment international. Il y a des choses qu'on peut accepter, des mauvais résultats, même si c'est le péché, même sur le manifeste. On peut accepter, mais là, crise sanitaire plus, on te dit, la prochaine fois qu'on réouvre le stade, tu paieras ta place, je ne sais pas combien, tu n'auras plus de groupe du sporteur, tu n'auras plus de chance. Moi, personnellement, je peux faire regarder le match à la télé, il n'y a plus de chance, il n'y a plus rien, aucun intérêt que je paye. 300, 400, 500 euros pour aller voir un match. Clairement, c'est pour rendre des stades apathiques. Après, c'est vrai que le mec qui t'a sorti, oui, il faut… Attends, tu n'entends pas, Christophe ? Tu n'entends pas, Christophe ? Il y a un problème au micro. Je ne parle pas, je ne parle pas. J'écoute. Je disais, le mec, il a dit oui, ce serait bien que… Enfin, le projet, c'est que les familles viennent au stade et tout. Moi, j'ai envie de lui dire, les familles sont déjà au stade. Les familles sont déjà au stade. Je suis désolé, ce n'est pas un stade d'excluant. Il y a une grosse, grosse ambiance dans les virages. On sait à quoi s'attendre. Donc, généralement, tu viens en famille, mais pas trop. Tu te mets dans un coin et puis tu laisses… Mais sur les tribunes normales, je dirais… Il m'est arrivé de voir beaucoup, beaucoup de familles venir, père, mère, fils, filles. Il y a même des filles toutes seules qui viennent. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un stade excluant en soi. Donc, ça, pour moi, c'est juste une vieille excuse. C'est un stade excluant si tu mets des tarifs prohibitifs ou 40% de la population ne pourra pas se plier à un vieillet pour aller pour l'hommage ? Oui, là, ça, c'est totalement exclu. Parce que si déjà Marseille est une zone assez sinistrée, si Marseille avait une proposition, on va dire, culturelle ou de divertissement très varié, on pourrait… En plus, maintenant, on sort d'une période de confinement. Enfin, on n'est pas encore sorti d'une période de confinement. Donc, faire ce projet-là avant la fin du confinement, ça me paraît un peu prématuré déjà. Mais en plus, si on avait une variété de divertissement à Marseille aussi conséquente qu'on pourrait avoir à la capitale, par exemple, peut-être que tu te dis, les gens, oui, mais le mec, il ne se rend pas compte que le stade, c'est toute la vie de certains. Oui, oui. Après toutes les portes de sortie, si le projet n'a pas été présenté encore officiellement, il n'aura qu'une porte de sortie, il n'aura qu'une porte de sortie, il n'aura qu'une dialogue. Voilà, il va trouver une porte de sortie, je pense que ça n'ira pas jusqu'au bout du projet. Je ne pense pas à ça. Pour moi, c'est improbable. Tu fais ça, c'est improbable. Pour moi, c'est des ballons d'essai. Toujours, on lance des trucs comme ça, c'est ce qu'ils font en politique. Ils lancent une idée en l'air, elle est reprise et ils voient la réaction des gens. Moi, je crois que la réaction-là, elle est assez claire. Elle est assez claire, on ne peut pas faire plus que ça. Donc, à mon avis, il faut retravailler le projet parce que ça ne va pas se passer comme ça. Enfin, voilà, c'était juste pour en parler parce qu'on n'a pas non plus des scoops ou des infos là-dessus, donc on ne va pas non plus s'attarder. C'est juste qu'on résume ce qu'il y a pour ceux qui ne sont pas au courant. On donne notre avis, donc Christophe donne son avis qui est, je pense, un avis assez raisonnable. Pour l'instant, ça en est là. Nous, ce qu'on souhaite et on fait un appel, c'est que ça ne dégénère pas et que ceux qui ont les manettes comme héros et tout reviennent un peu à la raison. Et puis, dans l'absolu, franchement, il n'y a pas de choses plus saines que le départ d'héros de toute façon parce que là, il a fait trop trop de conneries pour pouvoir rattraper, essayer de rattraper par-ci, par-là. Alors, à moins qu'il commette un miracle avant la fin de saison, je ne sais pas ce qu'il peut faire, je ne vois vraiment pas comment il va pouvoir être encore respecté un minimum. Et ce n'est pas pour ça. C'est clair qu'avec cette attaque, cette mise en demeure, tout ça, qu'il condamne les attaques de la commanderie, là, je ne peux pas lui reprocher. Par contre, dans la foulée, vouloir casser la convention, c'était déjà un serpent de mer, un petit peu. On est limite à se demander, comme dirais, si ça n'a pas été fait exprès, ce truc de commanderie où on laisse faire certains excités pour pouvoir ensuite avancer ses pions. On va dire, stratégiquement, c'est malin, mais les conséquences, le mec, il ne se rend pas compte de ce que c'est que Marseille. C'est ça le problème. C'est que le mec, il croit que Marseille, c'est juste du folklore, comme ça, où les gens aiment l'OM et c'est folklorique et ça. Non, le mec, il ne se rend pas compte que c'est du danger. Et moi, j'en appelle presque à l'État. L'État central, il doit aussi voir ce qui se passe. L'État central est mieux renseigné que quiconque sur ce qui peut arriver à Marseille. Et l'État central doit pouvoir mettre son veto et dire non, non, faites ce que vous voulez, mais pas ça. Et même si ce n'est pas légal que l'État se met et tout, de toute façon, c'est très bien que quand l'État veut, l'État peut. Donc, dans tous les cas, il faut que les autorités arrêtent cette folie héros, parce que ça commence à bien faire. D'ailleurs, là, on parle, pour des gens qui connaissent un peu le système d'abonnement à Marseille, dans les virages, l'abonnement a déjà changé, l'abonnement a déjà été récupéré par l'OM, c'est-à-dire que Mehdi et moi-même, qui sommes abonnés dans les virages, on paye notre cotisation de Dodgers, on ne va pas le cacher, on est Dodgers, d'ailleurs, on a parlé de Cataldo, mais on paye notre place, notre abonnement au virage à l'OM. L'argent va directement à l'OM, avec un tarif qui est négocié avec les clubs de supporters, mais qui est quand même, depuis quelques années, en augmentation. Donc, je ne vois pas ce qu'ils veulent récupérer de plus, à part dissoudre les clubs de supporters, je ne vois pas ce qu'ils cherchent à récupérer de plus. À mon avis, oui. Déjà, la cotisation qu'on met au club de supporters, ils veulent la récupérer aussi, donc ça va augmenter forcément le prix des abonnements d'un autre côté. Enfin, oui, il veut faire des sous sur notre dos, ça c'est sûr. Mais, je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas nous qui lui avons demandé de payer Valère Germain 300 000 euros par mois, ce n'est pas nous qui lui avons dit de faire des recrutements à tout va, avec des salaires phénoménaux pour des joueurs qui n'en valent pas le coût. Je veux dire, à un moment donné, c'est bien de... Moi, je ne suis pas contre payer le bon prix pour aller au stade. Mais en même temps, voilà, les services qu'on a au stade ne sont pas non plus exceptionnels. Je veux dire, ce n'est pas non plus... On n'est pas dans des stades... Enfin, le stade est magnifique, mais on n'est pas dans le contenu du stade et des services. Ce n'est pas non plus des stades... Ce n'est pas un stade exceptionnel pour ça. Donc, nous, on y va pour l'ambiance. Non, ce qui fait la différence par rapport à tous les autres stades du monde, c'est l'ambiance. C'est la ferveur populaire. C'est l'effet populaire qui fait que... Et si tu veux casser en plus ça, me rendre l'abonnement inaccessible, et en plus, quand tu vas là-bas, tu te fais chier parce que forcément, on a besoin un peu de... pour que l'ambiance soit bonne au stade, franchement, oui, effectivement, tu es en train de casser l'OM. C'est ça. Faut-il rappeler à Jacques-Henriero, rappelle-toi la campagne européenne. On va prendre un exemple flagrant. La campagne européenne, qui c'est qui a été voir les matchs pourri contre des clubs turcs et gypriotes ? On était 8 000 dans le stade, il y avait toi, moi et les supporters. Et on payait notre place. Certes, pas cher, c'était 10 euros, c'est ça ? C'était pas cher, il n'y a pas de problème, mais on était là, on supportait le club. Sinon, il y avait qui dans le stade ? 300, 400 personnes si tu prends Jean-Juan Gagné ? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Et après, par contre, ils sont venus, effectivement, ils sont venus après quand le parcours était magnifique, machin. Mais à la base, qui c'est qui est là ? La base, la vraie base. Sinon, le stade, il est vide. La plupart du temps, il n'y a pas les clubs de supporters. Le stade, il est allé. On est 60 000, sur un match de base, on est 45 000. Tu enlèves ces 25 000 supporters, de clubs de supporters, il te reste 20 000 dans le stade. 20 000. 20 000 pseudo-supporters qui viennent comme ça. Non, non. Voilà. Enfin, on est dans, de toute façon, c'est la période où on veut aseptiser tout, rendre tout lisse, propre et tout. à l'OM, on y va pour justement l'inverse parce qu'il y a des tarés, il y a des fadas, on rigole bien, c'est populaire et tout, c'est pas propre, les gens ne sont pas beaux, il n'y a pas des mannequins, mais on y va pour passer un bon moment populaire en communiant avec notre ville. Et ça, ils ne savent pas. C'est la fille. Donc, héros, prends tes responsabilités, c'est ce qu'on va lui dire, je pense. Prends tes responsabilités, à toi de prendre la bonne décision. Voilà. À la bonne, maintenant, je suis désolé. Pourtant, je n'étais pas le mec qui critiquait le plus, Jacques Henriérault. Là, il n'y a pas le choix, il faut partir. Oui, on essayait d'être équilibré, mais là, à un moment donné, tu dépasses les bornes. Voilà. Allez, mon gros, n'oubliez pas pour ceux qui nous ont suivis jusque-là de vous abonner, pouce bleu, activer la cloche et commenter surtout. Allez, ciao les gars. Ciao. 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 Ciao.